Oh là là, c'est pas la Belgique qu'on sent, c'est vraiment les vacances. On va faire des pitas, cette fois-ci avec un chiros de poulet, un bon dressing au yaourt et au tahin, un peu de salade, un peu de tomate. Je suis Sophie Dumont, bienvenue dans 15-Minute Meals. On va préparer le mélange d'épices chiros nous-mêmes. On peut l'acheter, mais je trouve quand même que c'est assez sympa de le faire soi-même. Vous pouvez l'employer sur la viande de bœuf, sur du tofu si vous êtes végétarien. Et ici, on va l'employer sur le poulet. Alors, on y va. Poudre de chili. Poudre de paprika. Le persil séché. Haï en poudre. L'orégan. Le thym. Le cumin. Et la cannelle. Poivre noir. Et pour finir, le sel. Et voilà. Alors, pour la viande de poulet, je prends toujours les cuisses. Ou bien, si j'envoie le blanc, c'est quand je le cuis en entier, le poulet. Mais pour des plats où on a besoin de viande de poulet, je vais toujours choisir pour la cuisse parce que c'est plus juteux, c'est meilleur de goût. Alors, on va aller les mariner avec nos épices chiros. Le jus d'une limette. Bien mélanger. Et ça sent déjà les vacances. Oh là là, c'est pas la Belgique qu'on sent, c'est vraiment les vacances. Et d'ailleurs, si vous aimez bien la cuisine grecque, j'ai encore plein d'autres recettes à vous proposer. La médezé végétarienne, moussaka, tzatziki. Allez voir, allez jeter un coup d'œil. Alors, on sert ça avec un peu de salade. Et des tranches de tomates. Chez la salade, tomates sont coupées, la viande, elle est top. Je finis la sauce, mais d'abord je mets les pita. On va rajouter un peu d'eau. Pour que la sauce soit moins épaisse, tout est prêt, on peut assembler les pita. Bien juteux, croquant. Quand vous mangez une pita, on coupe un petit morceau. Moi, j'aime bien de les couper en moitié, comme ça on peut bien les remplir. Alors, la sauce des deux côtés, tomates, salades et le poulet. Évidemment, encore un tout petit peu de sauce. Et voilà la petite sauce, les pita en 15 minutes. Alors, qu'est-ce que je vais encore vous dire avant que je me goinfre de pita ? La fois prochaine, je vous prépare from scratch des tortillas aux épinards avec des croquants de paprika au fromage. Avec une bonne salade, tout le temps, prêt à environ 15 minutes. Et voilà, c'est tout. Si vous aimez bien, dites-le-moi dans les comments. J'aime bien. Si vous mettez un petit pouce, c'est encore mieux. Mais voilà, moi je vais manger, je crois, parce que j'ai vraiment envie de les déguster. Merci de regarder et à une prochaine fois, mes amis. Ciao, ciao ! J'en ai partout, mais c'est pas grave. Je déguste. Les épices, vous allez m'en parler. Merci, bien sûr. Tellement bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada